Radio Libérinaire 89.4, la voie sans dieu, sans mètre, sans publicité de la Fédération anarchiste avec Thomas d'Ambourg. Et ça va durer jusqu'à 15h30, cette tempête. Et maintenant, elle est définitivement ouverte à Louise Michel, à la Commune, etc. Donc, parce que la semaine prochaine, le 14 et le 15 juin, au Grand Parquet, dans le 18e, vous avez un festival qui s'appelle le Festival des Ponts du Nord, 2013, consacré à la Commune de Louise Michel. Et je suis allé au Grand Parquet, où va avoir lieu le festival. Et là, j'ai retrouvé Dominique Boutel, qui chapeaute ce festival, et Sandra Boiv, la chorégraphe danseuse pour le spectacle Danse, Littérature, Musique, consacré à Louise Michel, qui s'appelle « Vers Louise Michel ». Ça tombe bien, le studio de Radio Libertaire, tout le monde le sait, ça s'appelle le studio Louise Michel. Et donc, voilà, je suis précipité pour venir au Grand Parquet, pour vous présenter ça. Et je vais demander aux deux personnes qui sont avec moi de présenter le projet. L'idée, c'est d'organiser tout un tas de manifestations pour que les habitants du quartier découvrent un peu leur histoire. Donc, le festival est sur deux jours. Le premier jour, il va y avoir une université populaire du 18e, animée par trois historiens et philosophes, qui vont débattre « Avons-nous encore besoin des humanités ? » autour des questions que se posait déjà Louise Michel à l'époque. Il va y avoir un spectacle d'une poétesse qui s'appelle Goff de Crustace. Et puis, il va y avoir un spectacle, une lecture dansée, pour laquelle j'ai demandé à Sandra Abouave, que j'ai rencontrée et dont j'apprécie beaucoup le travail, d'imaginer quelque chose autour de Louise Michel. Alors, Sandra Abouave, je te salue. Toi, tu es chorégraphe. Oui, c'est ça. Chorégraphe et danseuse, oui. Alors, il y a beaucoup de Louise Michel dans les théâtres, mais c'était la première chose que je me suis dit. Tiens, ça, on ne l'a pas encore vu. Louise Michel parle à danse. Explique-nous comment ça fonctionne. Alors, déjà, dans un premier temps, on a travaillé sur la structure du texte. On a lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses ouvrages, vu que notre amie Louise Michel a quand même passé le plus clair de son temps à écrire, vu qu'elle était quand même enfermée en prison un sacré nombre d'années, en fait. Mais c'est pratique pour écrire, on n'est pas dérangés. Et donc, il y a eu un premier travail, oui, en amont, de choix, de sélection de textes. Et puis, de les coordonner ensemble sans avoir de, comment dire, de contraintes liées à rendre quelque chose d'historico-historique. Ce n'était pas du tout le propos. C'était de voir comment le corps, comment le corps résistant aussi peut rencontrer ces textes-là. Donc, c'est une lecture dansée. Donc, il y aura du texte énoncé par une comédienne qui s'appelle Lina Cespedes. Et donc, moi aussi, je vais dire du texte. Mais là où ça se rencontre, c'est vraiment dans la figure. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la verticalité, sur cette notion de dignité qui, je crois, est vraiment très bien incarnée par Louise Michel. Quelque chose qui résiste, qui continue, qui tient bon. Il y a parfois des moments où la danse rencontre le texte sur des choses assez concrètes. Par exemple, le moment où il y a tout un passage où on est sur les barricades, où c'est la fin de la commune, où Mac Mahon va placarder son message en disant « Ne vous inquiétez pas, l'ordre est revenu, la patrie est sauvée, tout va pouvoir redevenir comme avant ». Donc, voilà, il y a des choses comme ça assez concrètes où le corps est en bataille. Et puis, à la fois, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir aussi trouver des écarts entre le texte et la danse. Donc, il y a des moments qui seront beaucoup plus poétiques, notamment quand il y a un passage où on est sur des descriptions de la nature, du foisonnement de la nature quand elle est déportée en Nouvelle-Calédonie. Et donc, voilà, là, comment la danse peut rencontrer le texte sur un aspect beaucoup plus poétique, beaucoup plus rêveur, où on se distancie un peu de la révolte et de la résistance, même si c'est quelque chose qui est présent pendant toute la lecture. Je suis bien d'accord sur la verticalité, la dignité, mais Louise Michel, c'est aussi le don de soi, c'est la générosité, l'ouverture. Absolument, oui. Et Sandra, alors, un mot peut-être, ce spectacle qui s'appelle comment par ailleurs ? « Vers Louise Michel ». Et les textes, quels textes ? Tout en laissant quand même un grand suspense. Je peux dire qu'on a pris en compte la correspondance qu'elle tient avec Victor Hugo. Donc il y a une lettre qui lui est adressée quand elle a 20 ans et où elle est dans un rapport complètement étrange avec lui. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle est en admiration totale et qu'elle est en grand amour avec lui. Elle a aussi un rapport assez mystique, ça c'est assez chouette. Elle a un rapport au sacré que j'essaie de retranscrire dans le spectacle, même si elle n'est pas du tout cléricale, elle est anarchiste. Ensuite, il y a des textes qu'elle a écrits sur la proclamation de la Commune sur ce moment de la bataille, de la dernière bataille qui s'appelle la curée. On a la plaidoirie qu'elle fait lors de son premier procès, juste avant d'être déportée en Nouvelle-Calédonie dans cette ancienne fortifiée. On a une scène, elle vient d'être enfermée à Saint-Lazare et puis elle est transférée à la prison de Clermont où elle est en contact avec une femme. Peu importe où elle passe, en fait, que ce soit en prison ou en Nouvelle-Calédonie, elle instruit les gens. C'est comme si elle ne pouvait pas s'empêcher d'apprendre aux gens autour d'elle. Et donc elle est en contact avec cette femme qui, elle, enfermée, est devenue complètement folle. Donc il y a aussi un rapport à... Elle, elle tient bon aussi grâce à son instruction, grâce à sa rigueur intellectuelle. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir cependant-là de la folie qui peut être incarnée par une autre prisonnière. Et puis il y a une attention particulière qu'on a mise sur un entretien qu'elle a fait avec un journaliste quand elle s'est exilée en Angleterre. C'est en 90, où là, on a vraiment toute sa pensée qui est très bien résumée. Toute son idéologie, finalement, peut tenir, entre guillemets, dans cet entretien. Après, en général, quand on dit spectacle de danse, on dit aussi musique, quelque part, oui. Pas forcément le temps de la cerise. C'est difficile de danser sur des chansons, mais peut-être trouver autre chose. J'ai ramené mon compositeur préféré, qui s'appelle Vincent Cespedes, avec qui je travaille depuis trois ans maintenant, et qui nous a proposé comme ça des morceaux qu'on a intégrés au spectacle, et puis qui plongent certaines scènes dans des atmosphères assez particulières. Bien, ça se passe quand, par ailleurs ? Alors, le festival a lieu le 14 et le 15 juin. Ça commence autrement le vendredi à 19h, par une université populaire, puis à 21h, le spectacle de Goff de Crustace, 21h30, le spectacle de Sandra vers Louise Michel. Oui, oui, le Grand Parquet, c'est un lieu qui a un lien fort avec le 18e, et il est assez près du fameux 104, ici. C'est dans ce qu'on appelle les jardins des halls, entre la rue d'Aubavilliers et la voie ferrée. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau festival, en honneur à Louise Michel. Eh bien, on voit que là, les enfants sont en train de chanter, de sauter. C'est le chant danois, pour finir. Eh bien, ça va être festif, ici, pour Louise Michel. Merci.